Générique ... Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Guinée-Équatoria, le dossier du jour sera consacré à la scolarisation des jeunes filles dans le pays. Au sommaire et également de cette émission, ouverture du rebranding Africa Forum, avec comme thématique retenue pour cette troisième édition, l'industrialisation du continent africain. Et puis nous verrons également que la nouvelle loi de finances en Algérie a fait polémique. Elle prévoit en effet de nouvelles mesures d'austérité, loin de faire l'unanimité auprès des populations, mais aussi auprès des parlementaires. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler nos éditorialistes. Malik Hacher, Malik, bienvenue parmi nous. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Daouda Tal, Daouda, c'est un plaisir. Merci Amira, plaisir partagé. Bonsoir à toutes et à tous. Et Alfred Changou, Alfred, ravi de vous accueillir. Merci Amira, contentement absolu. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Générique C'est un rendez-vous très attendu, le Rebranding Africa Forum, dont la troisième édition a ouvert ses portes ce 13 octobre à Bruxelles, capitale européenne. Des centaines de personnalités spécialisées dans les finances, les médias ou encore la politique, prennent part à ce rendez-vous articulé cette année autour de l'industrialisation du continent africain. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Mélina Bokassa. Placée sous le thème de relever le défi de l'industrialisation de l'Afrique, la troisième édition du Rebranding Africa Forum a démarré ce jeudi 13 octobre 2016 au Management Center Europe de Bruxelles. L'emploi était également au cœur des discussions. Tout ce qui est agro-industrie, nous avons un potentiel gigantesque parce que notre marché interne est gigantesque. Il y a beaucoup de choses qui sont juste de la transformation, pas très complexe, mais qui génèrent énormément d'emplois. Idées formées pour l'Afrique, car trop souvent, les personnes formées se tournent ensuite vers l'Occident. Je suis toujours très intrigué par le fait que même les pays africains qui ont mis beaucoup d'argent dans la formation n'en tirent pas les bénéfices. Il y a de nombreux pays africains qui ont consacré pendant des décennies de grosses ressources dans la formation. Mon pays, le Cameroun, mais le Ghana, le Kenya, le Bénin, pendant des dizaines d'années, et encore aujourd'hui, on forme beaucoup de gens. Mais on ne se demande jamais ce qui arrive à ces gens-là. Les gens sont formés et puis ils s'en vont. A noter que trois panels ont meublé les réflexions d'ouverture du Rebranding Africa Forum de ce jeudi 13 octobre, à savoir investir et financer la deuxième industrialisation de l'Afrique, technologie du futur et enjeux énergétiques, et les chantiers de l'agro-industrie. Les échanges plus constructifs sont prévus au cours des prochains débats. – Alfred, l'industrialisation de l'Afrique, c'est le thème qui a été retenu pour cette troisième édition, ça paraît évident, c'est l'un des premiers défis du continent africain, un défi qui sera peut-être un peu plus long que les autres à relever. – Oui, je pense parce que, Amiral, l'Afrique a pris du retard, ou n'avait pas pris après les indépendances, et puis dans les années 90, la mesure justement de, j'allais dire, la non-industrialisation de l'Afrique. Au fond, on a hérité les industries lourdes de l'époque coloniale, mais qui n'étaient pas des industries de transformation, qui étaient plutôt extractives, et on a continué à fonctionner sur ce mode jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il est plus que temps, justement, que les États africains prennent conscience, justement, de cet impératif, parce qu'il n'y a pas de développement sans industrie de transformation sur place. Que rebranding Africa, aujourd'hui, 2016, pose cela comme l'un de ses thèmes, ou le thème principal, je crois que c'est très bienvenu. Et j'espère qu'au terme de ces débats, que les décideurs africains, politiques ou autres, comprendront justement cette nécessité-là. – Daouda, on nous parle d'industrialisation pour des pays qui sont encore en crise énergétique, crise politique, crise sécuritaire. Il y a encore d'énormes problèmes à régler avant d'amorcer un véritable processus d'industrialisation. – Oui, c'est juste, en même temps, il y a quelque chose de paradoxal. Enfin, votre question m'inspire cela, c'est-à-dire que l'industrie, c'est l'énergie qui fait fonctionner l'industrie. Donc, quand on regarde les pays africains, de nombreux pays sont producteurs de pétrole, et on sait très bien que le pétrole a joué un rôle important dans l'industrialisation des pays occidentaux. Et donc là, il y a quand même un paradoxe. Il y a des crises, effectivement, comme vous le rappelez, mais il y a aussi des atouts, c'est-à-dire cette matière première, ce qui permet de produire l'énergie et qui permet de développer l'industrie de manière générale. Donc là, il y a un retard énorme. Bon, après, on peut rappeler le poids de l'histoire, mais il y a quand même un retard énorme qu'il faut combler à ce niveau-là. Quand vous prenez le pétrole, j'en ai parlé, l'uranium au Niger, etc. Donc, il y a de l'énergie. On a rappelé Inga, etc., RDC, le potentiel. Donc, je pense qu'il y a tout pour qu'il y ait une industrie florissante en Afrique et dire juste que le développement de l'Afrique passera forcément par l'agriculture, mais aussi par l'industrie. – Malik, à quel point impulser une véritable industrialisation sur le continent pourrait favoriser le développement économique et social du pays ? – Ça permettrait de faire le continent africain, le continent incontournable pour ces prochaines années, pour ces prochaines décennies. Moi, je suis content de voir que ce genre de réunion se poursuive chaque année parce que finalement, les Africains eux-mêmes ne connaissent pas assez l'Afrique. Nous pensons souvent que les Africains connaissent très bien l'Afrique. Je ne le pense pas. Je pense que c'est un moyen de rassembler justement les investisseurs et de voir les opportunités qui existent. Alors, il y a des choses qui ont été exposées et qui sont très vraies par Alfred et Daouda. C'est que nous avons les énergies. Nous sommes le continent, le continent africain, qui possède le plus de ressources naturelles pour faire fonctionner une industrie. Le problème, c'est que paradoxalement, la production d'énergie extirpée des ressources naturelles, parfois ça coûte très cher. Pourquoi ? Un problème d'infrastructure, un problème de stabilité politique. Et c'est sur ces bases-là qu'il faut se poser la question. Tant que nous n'avons pas de stabilité politique réelle, nous ne pourrons pas développer le continent africain. Alors, bien évidemment, l'Afrique, ce n'est pas une chose qui est, je dirais, unie. Il y a beaucoup de situations qui sont différentes. Nous avons des pays africains qui réussissent. Prenons le Rwanda, cette stabilité politique, cette facilité justement à attirer les investisseurs parce qu'il y a une volonté politique derrière. Et j'espère que ce modèle va être suivi par les autres pays africains. Et cette réunion à Bruxelles est de bonne augure. Embargo sur les armes, sanctions économiques ou commerciales de nombreux pays du continent africain font ou ont fait l'objet de sanctions unilatérales de la part des Nations Unies ou de pays ou même d'institutions comme l'Union européenne. Leur durée et leur caractère affectent surtout, malheureusement, les populations. C'est une problématique qui a largement été évoquée par les représentants du Parlement panafricain actuellement en session en Égypte. C'est un reportage de notre envoyé spécial Djibril Fofana commenté par Siamlo, Victoria Séti. Les parlementaires panafricains s'insurgent contre les sanctions économiques à l'égard de certains pays du continent. Au total, 15 États africains ont été au cours de leur histoire sous le coup de sanctions de l'ONU et de pays occidentaux. L'Union européenne et les États-Unis utilisent ces mesures coercitives comme solution à des crises politiques et humanitaires. Décrétées souvent de manière unilatérale, ces sanctions ne sont pas toujours efficaces. Lorsqu'elles sont commerciales et économiques, elles affectent surtout les populations les plus vulnérables. Deux pays sur le continent symbolisent ces situations. Le Soudan, victime des sanctions des États-Unis depuis près de deux décennies, est le Zimbabwe qui fait l'objet de sanctions de l'Union européenne depuis 2012. Nous dénonçons vigoureusement les sanctions contre les pays du continent à l'instar de celles qui frappent aujourd'hui le Zimbabwe et le Soudan et les déclarons illégales et illégitimes. Pour nous, le meilleur moyen de lutter contre ces sanctions et l'impérialisme est de nous unir à travers un gouvernement continental. Une unité continentale qui renforcera la capacité de l'Afrique à influencer les décisions là concernant, c'est ce que justifie la volonté des États africains à exiger de sièges de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations unies conformément au consensus des Unis en 2005. Seulement, voilà, le continent ne parvient toujours pas à harmoniser sa position sur les pays qui pourraient le représenter au sein du Conseil de sécurité. Les chefs d'État doivent réfléchir, mener la réflexion, poser des critères de sélection. Parce qu'une fois qu'il y a ces critères, qu'on soit unanime là-dessus, on évalue tous les États qui posent leur candidature et au fur et à mesure, on élimine, on élimine et au bout du compte, on retiendra deux ou voire un. Je pense qu'il vaut mieux mener cette stratégie, mener cette démarche pour éviter les frustrations et éviter l'exclusion pour ne pas avoir vraiment à créer des problèmes afin que l'Afrique parle d'une même voix au sein de ce futur Conseil de sécurité des Nations unies qui va voir le jour. Les parlementaires panafricains sont aujourd'hui mobilisés pour faire entendre la voix du continent sur la scène internationale. Une institution dénommée l'Alliance parlementaire panafricaine pour la réforme du Conseil de sécurité a été créée dans ce sens. Elle a pour mission de donner une impulsion au travail réalisé par le CEDIS, un comité de 10 chefs d'État établis par l'Union africaine pour une position commune de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité. – Daouda, des sanctions, des embargos qui, au fond, malheureusement, pénalisent plus les populations que les véritables responsables, je parle bien évidemment des chefs d'État. Comment appréciez-vous ces sanctions ? – Oui, ça pénalise les populations. Il est clair que le plaidoyer peut être fait à ce niveau-là. En même temps, je ne suis pas totalement contre un certain nombre de sanctions. Si vous ne voulez pas qu'on vous sanctionne, vous gérez bien, vous garantissez la paix à vos populations, etc. Bon, c'est peut-être simple à dire. Ou alors, je suis contre effectivement la sanction unilatérale de l'ONU ou de certains pays occidentaux qui visent finalement à un petit peu asphyxier économiquement un certain nombre de pays. Mais dans ce cas-là, il faut que l'Union africaine prenne ses responsabilités et sanctionne là où il faut. Mais évidemment, il y a besoin d'une discipline en matière de gouvernance. Si vous ne craignez absolument rien ni personne, vous pouvez génocider, faire ce que vous voulez, faire des crimes économiques et personne ne vous dira rien. Donc à partir de cet instant-là, il faut aussi que les Africains s'interrogent, se posent la question. Soit il faut faire fonctionner une structure panafricaine qui puisse gérer ces questions-là de manière efficace et indépendante ou alors vous êtes à la merci des Occidentaux. – Alfred, le Zimbabwe est certainement l'exemple le plus probant. On a un président, Robert Mugabe, un président très très controversé qui a forcément été sanctionné de nombreuses fois par les institutions internationales. Pour autant, il est toujours et encore au pouvoir. Et comme le disait Daouda, c'est l'économie qui en est asphyxiée et les populations qui en souffrent. – Oui, Amira, c'est là toutes les limites justement de ces sanctions ou embargo qui frappent des États, en l'occurrence le Zimbabwe. Si dans le cas de l'Afrique du Sud, ça avait permis le démantèlement quand même de l'apartheid, là pour le coup, je pense qu'il y a eu une hésitation. Évidemment, il y a les sanctions qui ont été prises. On a pensé qu'on allait asphyxier, étouffer Robert Mugabe. Sauf qu'on a négligé un fait important, c'est qu'au moment où on prend ces sanctions, il est très populaire auprès de sa population. Il y a encore cette aura de perte de l'indépendance, de résistance contre la colonisation anglaise, contre l'apartheid, etc. Et donc du coup, on a mal mesuré justement la portée de ces sanctions-là. – Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, avec le déclin de l'économie zimbabwéenne, la déliquescence totale de sa monnaie, il est peut-être temps de revoir justement ces sanctions pour éviter… Et puis il est maintenant âgé, donc on n'est pas certain qu'il vivra 100 ans au pouvoir, à un moment ou à un autre. On vient de voir là le souverain de Thaïlande qui vient de l'autorité à 78 ans. Donc ça arrête la mort, c'est notre sort à tous, d'un moment à l'autre. Ça peut lui arriver. Donc je crois qu'il est temps maintenant de lever ces sanctions-là. Mais comme disait Daouda, c'est à l'Union africaine aussi de prendre ses propres responsabilités. Parce qu'au fond, ou les États eux-mêmes aussi, pourquoi voulez-vous qu'on vous sanctionne si vous vous comportez comme il se doit vis-à-vis de votre population, de votre économie ? Il n'y a aucune raison. – Alors justement, pour contrer ces sanctions et pouvoir peser dans les débats internationaux, l'Africain plaide pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Malik, où en est la position commune du continent africain sur cette question ? – Alors il y a une guerre un peu, je dirais, cachée. Quels sont les États africains qui peuvent représenter justement le continent ? – Alors c'est une guerre qui ne dit pas son nom et dont on ne parle pas beaucoup. Alors on parle tout le temps de la position commune de l'Afrique. Alors la logique voudrait que ce soit les premières puissances africaines, je pense à l'Afrique du Sud, au Nigeria, à l'Algérie, à l'Égypte, qui pourraient prétendre à ce statut-là. Mais il faudrait penser à la suite. Est-ce que finalement, si on désigne ces pays-là en tant que membres non permanents, au Conseil de sécurité, est-ce que ça ne va pas créer d'autres tensions entre les pays africains ? Alors il faudrait, c'est un savant mélange, je pense qu'il y a certaines proximités. Je pense qu'il faut privilégier deux extrémités géographiques, deux pays qui ont, je dirais, qui sont un peu deux poids, deux poids, deux mesures, qui permettent d'avoir un consensus autour de ces deux pays-là. Et je partage particulièrement ce qui a été dit par Alfred et Daouda. Finalement, on fait la leçon à certains organes internationaux, et notamment à l'ONU, de paternalisme. Il faudrait déjà donner l'exemple avant de qualifier ces organisations de paternalisme. Soyons déjà, je dirais, corrects avec nous-mêmes et prenons des sanctions légitimes quand il le faut. On a vu les cas se multiplier, on a vu les dérapages qui se sont multipliés sur le continent au cours de cette année. Et l'Afrique a été bien muette. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501